On est aujourd'hui le 5 dans le mois de Shvat et malheureusement je dis on a dépassé les 100 jours de la guerre aujourd'hui on est 101 et beaucoup ils ont l'impression que c'est c'est long alors la parasha de cette semaine elle vient pour nous rappeler la parasha elle s'appelle beau mais c'est vrai que dans la situation on cherche d'avoir une situation meilleure que beau et selon la mishnah dont traité à douillot combien de temps a duré toutes ces plaies je vais pas dire la guerre les plaies que dieu il a fait pour les égyptiens le mishpat mitsraï mishnem hassan chodesh selon une des avis c'est 12 12 mois que chaque plaie était pendant une semaine ça a duré donc une semaine sans et après trois semaines de repos pendant ce repos là ils ont analysé ils ont fait une yeshiva chacun il a étudié alors dieu qu'est ce qu'ils voulaient nous apprendre avec le sens et la nature et cela qu'ils ont compris le message alors il commence à être un petit peu plus croyant et ça continue et les grenouilles et les poux etc et la question qu'ils ont demandé aussi le peuple juif à l'époque c'est long pourquoi attendre un an si dieu il voulait nous faire sortir d'egypte un seul plaie il y aurait eu un mix dedans tout le sang les grenouilles les poux en une semaine ils apprennent en sort merci en voir et la réponse je crois qu'elle va nous donner beaucoup de l'air pour continuer à prier pour que ça se termine vite mais même si ça prend du temps on va comprendre que dieu il voulait exprès comme ça il dit le ramban les hache riche belibé nous deux races que dans notre coeur il ya des racines comme quoi si ça aurait été un coup un miracle une semaine on aurait très très vite d'abord oublié tout ce que dieu a fait en plus on n'aurait pas tenu pendant tous ces 3000 ans d'histoire où on a beaucoup beaucoup traversé il y avait une histoire comme ça avec le rafet sera il me raconte décédé 1933 donc il ya à peu près une centaine d'années et il y avait quelqu'un une fois il a vu bon monsieur le rabbin bonjour ouais dieu moi aussi dieu il me fait un miracle là tout de suite ça y est je deviens croyant je lâche tout et le rafet sera il me l'a dit bon la vérité j'en connais beaucoup comme toi la dit non non je suis très très sérieux et justement il y avait la fille de ce monsieur qui était là-bas et le dit à fait ça et voilà ma fille elle a eu diplôme en autruche en vienne de musicienne je sais pas quoi violoniste très très diplômé à bravo et de leur affaire train elle peut me jouer un morceau pour me prouver que elle sait elle mérite vraiment le diplôme alors le monsieur regarde le rabbin et dit mais à quoi ça sert le diplôme venez à la maison vous allez voir tous les tableaux qu'il ya et vous croyez vraiment que chacun dans la rue qu'elle va arrêter ma fille parce qu'il la croit pas pour qu'elle a joué un morceau elle va jouer un morceau et là le rafet sera il me dit 10 mois dieu il a fait sa preuve en égypte ça a duré du temps exprès pour qu'on comprend dans chaque plaie donc chaque jour comme aujourd'hui 100 jours de guerre cherche des miracles tu vas voir que des miracles analyse les chiffres regarde bien ce qui se passe ils sont dans un endroit où toute la journée bah rachem il ya des miracles il faut les chercher maintenant que dieu il a fait sa preuve dans la sortie d'egypte il le dit comme ça leur affaire il tape pas honte que chacun comme toi qui veut que dieu il le fait un petit morceau un miracle tu crois que dieu il va se déranger pour toi maintenant et je vais te dire la vérité il a dur à fait sera il m'en termine avec ce message même si tu vas te faire un miracle aujourd'hui le fait qu'il va durer quelques secondes tu vas être émerveillé pendant une semaine deux semaines et après ça va baisser mais quand ça prend le temps ça dure comme en egypte un an ça nous a laissé laïmouna jusqu'à aujourd'hui alors même si on a traversé 100 jours de guerre ça a l'impression d'être long maintenant on cherche les miracles mais non on a la foi on a la croyance et si dieu veut très très vite peu importe le temps que ça va mettre ça va se terminer en beau bonne journée à marabé lazar marabé